de tuer sa compagne, son ex-compagne. Est-ce que vous vous dites pour une fois, ça veut dire qu'il y a des dispositifs qui fonctionnent ? Absolument, ce qui s'est passé hier soir est très intéressant parce que ça montre que très souvent, et d'ailleurs après on va en parler, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en ce qui concerne la sécurité des Français depuis bien des années, mais il y a des dispositifs qui fonctionnent. Et ce qui s'est passé hier soir, c'est tout à fait emblématique de la volonté des pouvoirs publics de lutter de façon active contre les féminicides. Le dispositif Femmes en danger, ça permet aux femmes qui le souhaitent d'obtenir un moyen d'appeler en extrême urgence les services de police. Là, la police a réagi très vite et la personne était venue chez son ex-compagne avec une arme à feu. Quand les policiers sont arrivés, elle a tiré sur les policiers. Je tiens d'ailleurs à saluer le courage de ces policiers. Un des policiers a été assez grièvement blessé et d'après mes informations, il va être opéré dans quelques minutes ce matin. Et le mari violent, lui, a été tué par plusieurs tirs en légitime défense de ces policiers qui ont littéralement, au sens propre, sauvé la vie de cette femme. Et donc quand ça marche, vous avez raison, il faut le saluer. Et d'ailleurs, je rappelle à cette occasion que vous êtes souvent, vous Thibaut de Montbréal, l'avocat des policiers qui parfois sont mis en cause. Donc vous êtes effectivement proche de tous les réseaux policiers. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit le tueur d'Arras, le terroriste d'Arras, celui qui a donc tué le professeur Dominique Bernard. D'abord, on apprend que Dominique Bernard n'a pas du tout été tué au hasard. Et puis, on apprend, je le disais à l'instant, qu'il y avait un certain nombre de personnes que ce terroriste a visiblement identifié comme étant ceux avec qui il faudrait mener un bras de fer sur les questions du terrorisme, parmi lesquelles il y avait votre nom, Thibaut de Montbréal. Qu'est-ce que ça fait quand on réalise, quand on découvre qu'un terroriste vous a identifié, vous a même peut-être en quelque sorte ciblé ? Alors, quand c'est la première fois, c'est quelque chose qui est très désagréable. En l'occurrence, malheureusement, c'est loin d'être la première fois. Ce qu'au-delà du cas personnel, puisque vous avez fait un titre un peu sensationnaliste, je ne suis pas sûr d'être le seul ennemi public numéro un. Non, je pense qu'il y en a beaucoup et tristement trop. Ni même, pour être clair, le principal. Mais néanmoins, c'est vrai que... Enfin là, il y avait six personnes dans vous. Mais alors, ce qui est important, ce qu'il faut retenir au-delà des cas particuliers, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux terroristes, parce que là, c'est un réseau, c'est un individu qui a préparé longtemps à l'avance son acte. Et vous l'avez rappelé, Dominique Bernard a été ciblé personnellement. Il y a des repérages qui ont été faits. Il y semble-t-il, derrière, il y a des individus de la mouvance tchétchène qui est extrêmement active dans le terrorisme islamiste en France en ce moment. Et les gens que nous avons en face de nous connaissent très bien la France. Ils ont identifié les gens qui sont les acteurs de la lutte antiterroriste au sens le plus large du terme. Et là, il y a une liste qu'il a donnée. Et personne n'est mis au hasard dans cette liste. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance assez fine de la façon dont nous fonctionnons, de nos institutions, des gens qui sont représentatifs publiquement par leur profession, etc. Donc, nous sommes observés. Et quand on dit que beaucoup de ces attaques sont le fait de gens qui seraient des solitaires, voire des fous qui passeraient à l'acte comme ça de manière plus ou moins impulsive, cette enquête démontre, mais une fois de plus, c'est comme à chaque fois, que ce n'est pas du tout le cas. Et qu'on a affaire à des gens qui sont organisés, structurés, qui nous observent, qui connaissent nos failles, nos faiblesses, et qui, d'une certaine façon, jouent un peu aussi avec nous, malheureusement, en utilisant la violence à des fins politiques, puisque je rappelle, comme à chaque fois, que ce qu'ils promeuvent, c'est l'idéologie islamiste. Le terrorisme, ça n'est qu'un mode opératoire, la violence au service d'une idéologie. La violence n'est effectivement que l'outil. Je voudrais revenir sur les propos précis de ce terroriste. Voilà ce qu'il dit de Dominique Bernard. Pourquoi Dominique Bernard ? Parce que, disait-il, Dominique Bernard était, et là je cite vraiment les propos du terroriste, il était prof de français, c'est l'une des matières où l'on transmet la passion, l'amour, l'attachement du système en général, de la République, de la démocratie, des droits de l'homme, des droits français et mécréants, c'est-à-dire tout ce que je déteste, tout ce qui me dégoûte. Ce professeur de 57 ans était donc visé parce que professeur de français, et comme vous le dites, une observation minutieuse, avec un repérage, plusieurs vendredis, des habitudes de ce professeur, des habitudes à l'entrée du Collège d'Arras. – Mais c'est très intéressant cet interrogatoire, tel que les propos en ont été révélés par la presse, parce que ça montre vraiment que les islamistes nous mènent une guerre, ils nous mènent une guerre, ils veulent nous détruire, et là vous avez vu qu'il l'a dit, il a prononcé le mot, parce qu'il nous déteste, parce qu'il déteste nos valeurs. Et quand ce sont des professeurs, parce que malheureusement Dominique Bernard est le deuxième, il y avait eu Samuel Paty en octobre 2020 à Conflans-Saint-Honorin, quand ils s'en prennent à des professeurs, ils s'en prennent à ceux qui sont chargés précisément de dispenser le savoir et de véhiculer tout ce qui fait la force de notre pays, de notre nation, de notre République. Donc ce ne sont absolument pas, encore une fois, des actes de fous qui agissent au hasard. Tout ça est précisément et méticuleusement pensé. Mohamed Mogouchov, ce terroriste, était pourtant fiché S. Il était suivi, particulièrement suivi. Les gendarmes d'ailleurs s'étaient rendus la semaine précédente à son domicile, mais n'avaient pas trouvé suffisamment d'indices pour imaginer un passage à l'acte. Quand on voit dans les récits qu'il en fait et dans ce que les gendarmes ont fini par découvrir, que tout cela était si minutieusement préparé, est-ce qu'on se dit qu'il y a des failles dans la raquette, même chez quelqu'un d'aussi surveillé ? Ce qui est très intéressant, c'est que ça permet d'illustrer de façon très concrète que chacun peut comprendre les difficultés de nos services antiterroristes. Pourquoi ? Nous avons des services qui ont été considérablement renforcés depuis 2015. Dès le gouvernement Valls-Cazeneuve, il y a eu un gros effort qui a été fait et qui paye aujourd'hui puisque les effectifs ont été considérablement augmentés et leurs moyens aussi. Néanmoins, et c'est ça qu'il faut retenir, et cette affaire l'illustre, nous avons affaire à un nombre de cibles, comme on dit dans le milieu du renseignement, c'est-à-dire de gens qui sont dangereux et susceptibles de passer à l'acte, qui dépassent nos capacités, aussi réévaluées et telles étées, de les prendre en compte en permanence. Donc comment ça se passe concrètement ? Que les gens sachent et sans rentrer dans trop de détails. Vous avez très régulièrement des évaluations qui sont faites par les services de renseignement sur les gens les plus dangereux qui sont identifiés. A partir de là, il y a un choix sur les moyens humains et matériels qui sont mis sur chacun d'entre eux, sachant que le postulat, c'est qu'on ne peut pas surveiller tout le monde à H24. Donc il y a des choix qui sont faits. Pour des raisons défectives ? Pour des raisons d'interdiction ? Pour des raisons légales ? Non, non, non. Là, on parle vraiment d'opérationnel. C'est-à-dire que... Si on n'a pas le temps de... C'est parce que le nombre de gens à surveiller est supérieur aux capacités à la fois humaines, le nombre d'agents, et matériels, les moyens techniques, que l'on peut mobiliser. Donc il y a des choix qui sont faits. Et ces choix sont revus de façon extrêmement régulière. Et évidemment, en cas d'urgence, ils peuvent être mobilisés du jour au lendemain. Des moyens qui étaient sur un individu A peuvent passer sur un individu B. Mais on ne peut pas surveiller en permanence tous les gens dangereux. Et donc, il y a des surveillances qu'on appelle par sondage. C'est-à-dire qu'on va passer trois ou quatre jours sur un tel, ou une fois par semaine sur un autre, etc. Et donc, on peut louper des moments. Et donc, on peut louper des moments, pas parce qu'on a été mauvais au sens où on n'a pas vu les gens, ce qui peut par ailleurs arriver. Mais ce n'était pas le cas là. Mais tout simplement, parce que, moi, l'image que je donne régulièrement, c'est qu'on est sur une plage. On sait qu'une vague, un tsunami arrive. On met des sacs de sable jusqu'à 3 mètres. Mais le tsunami fait 10 mètres. Voilà. C'est le problème qu'on a. Et je vais vous dire une chose. C'est qu'avec la perspective des Jeux olympiques qui arrivent, et avec... Et ça, c'est le calendrier. Le fait que la plupart des Français qui sont allés combattre dans les rangs de l'État islamique en 2014, 2015 et 2016 notamment, qui sont en train de sortir de prison, où il y en a quasi... Les trois quarts, les quatre cinquièmes sont déjà sortis de prison et le reste va sortir dans les mois qui viennent. Tout ça, à chaque fois, augmente mécaniquement le nombre de gens qu'il faut surveiller. Et si j'ajoute que le fait que nous avons des raisons de penser que pour la première fois depuis des années, il y a des terroristes qui sont envoyés depuis l'espace extra-européen, et en particulier l'Afghanistan, vers l'Europe, eh bien ça augmente encore le défi qui est posé à nos services antiterroristes. Et c'est pour ça que Gérald Darmanin et d'autres ministres disent régulièrement que le risque terroriste en France, aujourd'hui, il est extrêmement élevé. Quel est l'état de la menace ? Moi, je pense que nous sommes toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on ne peut pas comparer exactement, mais on est dans le même état de risque qu'à l'été ou l'automne 2015. C'est-à-dire l'année la plus meurtrière ? C'est-à-dire que je pense qu'à la fois à cause du nombre de gens capables de passer à l'acte, les Français sortis de prison, et des gens qui viennent de l'étranger pour la première fois depuis des années, et le fait que la France va être littéralement le centre du monde cet été, et que de très nombreux acteurs, que ce soit des groupes ou des États, ont intérêt à déstabiliser notre pays, je pense malheureusement que nous allons avoir des moments difficiles dans les mois qui viennent. Thibaut de Montbrial, c'est une information que révélait BFM TV hier. La mère et la sœur de Mohamed Mogouchok, donc la saiyan d'Arras, ont été arrêtées hier par la police aux frontières, alors qu'elles se trouvaient à la gare de Calais. Elles sont d'ailleurs depuis en retenue, comme on dit dans le cadre d'une vérification de leur situation administrative. Ça vous a surpris ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Je ne sais pas. Mais il y a une chose qu'il faut ajouter pour la compréhension, c'est que l'un des frères Mogouchok a déjà été condamné, donc il est en prison actuellement, pour un projet d'attentat qu'il avait pensé avec d'autres complices contre l'Elysée, le ministère de l'Intérieur, il y a quelques années. Donc on a vraiment affaire à une... Quand vous parliez de réseau, c'est évidemment toujours la question, est-ce qu'il a agi seul ? Est-ce qu'il a agi avec d'autres ? Vous, vous utilisez ce mot de réseau, j'imagine, de manière pas du tout anodine. Ah non, mais c'est certain. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que c'est qu'un réseau ? Un réseau au sens étymologique, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Et en particulier avec les Tchétchènes, qui encore une fois sont parmi les gens les plus dangereux en France aujourd'hui, pas tous les Tchétchènes, mais je parle des réseaux de Tchétchènes, des réseaux de terroristes islamistes tchétchènes, vous avez des gens qui, par leur origine géographique, ce qui est souvent le cas, les réseaux regroupent souvent des gens qui se connaissent bien, ont tendance à s'organiser avec une capacité à la clandestinité liée à leur proximité. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens d'une même famille, on a au moins deux frères qui sont l'un condamné, l'autre mis en examen. Même si la mère et la sœur, effectivement, ont dit être elles-mêmes. D'ailleurs, victime, elles auraient même aimé avoir le statut de victime. C'est pour ça que je vous dis que ça, je ne sais pas. Je ne peux pas réagir sur les détails. Mais c'est intéressant de savoir qu'on a affaire à une famille, puisque le père aussi, qui était reparti en Tchétchènie, était notoirement radicalisé. Donc, des réseaux peuvent inclure des gens de la même famille. Expulsés, d'ailleurs, en Tchétchènie. Expulsés de France. Thibaut de Montbréal, Salah Abdeslam, est rentré en France hier. Après un moment de flottement, où une part de la justice belge refusait de le renvoyer en France, il avait été prêté, comme on dit dans le jargon judiciaire, à la Belgique pour y être jugé également, alors qu'il avait déjà été condamné par la France. La France qui a redouté un temps que la Belgique ne le rende pas à la France. Il est finalement de retour. La raison pour laquelle il ne voulait pas rentrer et qui avait d'ailleurs été entendu, je le disais encore une fois, par une partie de la justice administrative belge, c'était de dénoncer des conditions de détention indignes en France. Alors ça, si c'était drôle, ce serait à mourir de rire. Parce que voilà la France dont on sait combien nous sommes contraints par les conventions internationales, notamment dans la lutte contre le terrorisme islamiste, qui se fait accuser par la Belgique, qui est sans doute le pays le plus islamisé d'Europe, de ne pas respecter la Convention européenne des droits de l'homme sur la façon dont elle... Vous trouvez ça très ironique. Ah, je trouve ça à la fois ironique et à la limite du scandaleux. Vous savez, ça me rappelle en 1995, l'Angleterre avait refusé d'extrader l'auteur des attentats, notamment de Saint-Michel, au prétexte que la France ne respectait pas la CEDH. Et ça avait duré des années. Et curieusement, quand l'Angleterre elle-même avait été frappée en 2005 par le terrorisme islamiste, là, tout à coup, en quelques semaines, elle avait rendu ce terroriste à la France. Donc, Salah Abdeslam revient en France. Parce que, pardon, pour que nos téléspectateurs comprennent ce que les avocats d'Abdeslam voulaient, en France, il a été condamné à la perpétuité incompressible. Ce qui est très rare et ce qui exclut toute sortie. Il est, je le précise, le dernier des terroristes de la journée du Bataclan, encore en vie. Voilà. Et en Belgique, pour des raisons juridiques propres à la Belgique, l'espoir, et c'était bien joué de la part des avocats d'Abdeslam, c'était qu'ils puissent faire une demande de mise en liberté au bout de 20 ans. C'est-à-dire, je reste en Belgique pour sortir. Et c'est ça que les Belges appellent respecter la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, moi, je vais vous dire très clairement, mon stock de compassion, il a ses limites. Je travaille depuis des années sur des dossiers de terrorisme islamiste avec des victimes, avec des policiers. J'accompagne avec mon équipe au cabinet des gens qui sont dans des situations épouvantables, des gens qui sont endeuillés, et de voir le juridisme. Encore une fois, c'est de bonne guerre. Je ne le reproche pas à mes confrères qui le font. Ils sont dans leur rôle. L'avocat de Salah Abdeslam était d'ailleurs mon invité. Mais c'est très bien qu'il fasse son métier. Mais par contre, à un moment, et c'est très bien parce que c'est exactement ce qui s'est passé, il faut que les États reprennent en main les questions de souveraineté, à tout point de vue d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Et Salah Abdeslam, il revient en France, il va aller purger sa peine de perpétuité incompressible, et croyez-moi, il ne fera pleurer personne, et en tout cas pas moi. Thibaut de Montbrial, les chiffres de l'insécurité et de la délinquance ont donc été rendus par le ministère de l'Intérieur. Les homicides, plus 5%. Les tentatives d'homicide, plus 13%. Les agressions physiques, coups et blessures volontaires, plus 7%. Les cambriolages, plus 3%. Les violences sexuelles, plus 8%. Dont viols, plus 10%. Sans parler des vols et violences dans les transports en commun, qui sont, là pour le coup, pardon, le seul point sur lequel il y a une baisse, et donc il faut le noter, excusez-moi, vols et violences dans les transports en commun, c'est bien là-dessus que je voulais arriver, moins 10%. En moyenne, c'est le seul point vert. Quelle est la lecture que vous en faites ? Vous donnez des pourcentages. Des pourcentages, c'est très abstrait. Ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de ces crimes et des vies. Pour les homicides notamment, la barre des 1000 a été franchie, 1010 homicides. C'est même pas comme ça qu'il faut regarder. D'abord, il faut cumuler les homicides et les tentatives parce qu'un homicide, c'est une tentative qui réussit. Donc, à partir du moment où il y a une intention homicide et un passage à l'acte, que ce soit les homicides et les tentatives, il faut les prendre ensemble. Et donc, si vous rajoutez tentatives d'homicide et homicide, on en est à 5000 ? Oui, mais 5000, ça ne dit rien aux gens. Ce qu'il dit aux gens, c'est 14 par jour. 14 par jour. Les agressions physiques, avec les coups et blessures volontaires, une toutes les 3 minutes. C'est-à-dire qu'on va avoir quoi ? Un entretien d'un quart d'heure, 20 minutes ? Faites le calcul, combien d'agressions ? Alors, on n'est pas à l'heure où il y en a le plus, parce qu'évidemment, tout ça n'est pas linéaire. Mais quand on prend par 24 heures, c'est là qu'on se rend compte. Moi, j'ai été un des premiers à utiliser à la fin de la décennie précédente le terme d'ensauvagement. On me l'a beaucoup reproché à l'époque. Depuis, ça a été repris, notamment par Gérald Darmanin, qui a en quelque sorte institutionnalisé le terme, même si le terme fait toujours pour partie polémique. Mais comment qualifier un pays dans lequel on a une telle augmentation de la violence ? Les homicides et tentatives, ils ont doublé en 10 ans. Ils ont doublé en 10 ans. On est dans une société où la violence est en train de redevenir un mode de résolution du conflit. On est dans une société où le passage à l'acte violent est sans cesse abaissé, c'est-à-dire on passe à la violence pour des faits, des actes de plus en plus futiles, et où l'intensité de la violence est de plus en plus grave. Il y a plus de 100 agressions au couteau par jour. On est dans une société qui est littéralement en train de se désagréger. Et j'ajoute une dernière chose qui est très polémique, mais sur laquelle on a des chiffres absolument incontestables, qui concernent les agressions sexuelles. Les agressions sexuelles sont directement liées, et les chiffres sont pareils dans toute l'Europe, à l'immigration depuis 2015, puisque l'on sait que la vague migratoire depuis 2015, c'est-à-dire que nous avons laissé entrer en Europe des gens qui culturellement n'ont pas le même rapport à la femme, et dans les pays qui sont littéralement sous submersion migratoire, à tel point d'ailleurs que même sous des gouvernements de gauche, ils prennent des mesures qui seraient ici qualifiées d'extrême droite. Vous me direz, ici tout est qualifié d'extrême droite, laissez-moi terminer. Eh bien, on est obligé, et en France on le commence, à faire des pictogrammes avec des images que l'on donne aux étrangers qui arrivent de pays où la culture est complètement différente, pour leur montrer qu'en France on ne touche pas les femmes, et notamment leur partie génitale, etc. Et aux îles Canaries, qui fait actuellement, dans l'indifférence de la plupart des médias, l'objet d'une arrivée massive de migrants, le nombre de viols a augmenté, vous êtes assise, de 83% en un an. Voilà, donc tout ça est lié, et il faut avoir le courage de le dire, parce que moi je pense que le premier rôle d'un gouvernement et d'un État, c'est de protéger sa population, et en matière... Vous faites un lien immédiat, direct, enfin vous estimez qu'il y a un lien immédiat et direct entre une immigration massive et les agressions sexuelles. Et la délinquance en général... Et le rapport aux femmes. Et la délinquance en général, puisque tous les chiffres le montrent, tous les chiffres, c'est statistique, il suffit de les lire et d'avoir le courage de le dire. Et particulièrement, vous avez raison, la délinquance au rapport aux femmes. Dans ce même temps, les Français se déclarent peu confiants dans la capacité, je cite, du gouvernement à assurer leur sécurité. Parfois, ils se tournent même vers une forme de tentation de se faire justice eux-mêmes. Est-ce que ça, vous le redoutez ? Alors, vous... Pardon, c'est pas un reproche. Vous commettez une erreur sémantique qui est souvent utilisée par les gens qui découvrent cette réalité. Ce qu'on voit, c'est que... Non pas que les gens se fassent justice eux-mêmes. Se faire justice eux-mêmes, c'est je suis agressé, et après, je vais chez moi, je prends un fusil et je retourne tuer mon agresseur. Ça, ça s'appelle un meurtre, et c'est puni par la loi, et heureusement. Ce qu'on voit, et vous faites référence sans doute à un papier du Figaro qui a été publié la semaine dernière, très intéressant sur le sujet, c'est que de plus en plus de gens constatent que l'État n'est plus en mesure aujourd'hui d'être en capacité de réagir s'il leur arrive quelque chose, et donc ils se préparent par tout un tas de moyens... Non, mais c'est à se défendre. Je rappelle une chose, c'est que le fait de se défendre dans le temps de l'attaque, c'est prévu par la loi, et je vais même plus, c'est ce que Cicéron... On a le droit de se défendre sur le moment. Sur le moment, et Cicéron, dans la Rome antique, disait même que c'est un droit naturel de l'homme, et d'ailleurs c'est du bon sens, le fait de ne pas se laisser faire et d'avoir le droit de se défendre quand quelqu'un vous agresse, heureusement que c'est prévu par la loi. Mais ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de gens se préparent à cette hypothèse. Pourquoi ? Parce qu'ils font le constat de ce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais ma conclusion, Apolline de Malherbe, c'est que c'est pour éviter que tout ça ne dérive à la Sud-américaine, en milices de protection, etc., qu'il est impératif que l'État soit fort. Moi, mon message, c'est qu'il faut que l'État soit fort. Et qu'il assume sa responsabilité. Thibaut de Montbrial, avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Merci d'être venu sur RMC et BFM TV, 8h53. Merci. Merci, Apolline de Malherbe. Et bonjour à vous. On se retrouve dans un instant pour le live avec cette information qu'on vous donne dès 8h54. L'affaire Jubilat, l'enquête, va être rouverte. Alors qu'on se dirigeait tout droit vers un procès aux assises pour céder que Jubilat. Ce ne sera pas pour tout de suite parce que compléments d'informations vont être ordonnés. C'est la décision ce matin de la Chambre de l'instruction. On vous explique tout ça. En réalité, de nouveaux témoins vont devoir être entendus.